Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale Lifehack pop-it. Voilà, donc sur TikTok, on peut voir tout un tas de Lifehack pop-it et j'ai très très envie de les essayer pour voir si ça fonctionne. Avant toute chose, si vous aimez l'idée, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez l'univers, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on teste ces Lifehack TikTok, pas facile à dire. Et puis, on va voir si ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, on va tester des Lifehack TikTok, des trucs qui ont rapport avec la nourriture, la bouffe, la boisson, bon, bref. Donc, dans un premier temps, on s'attache les cheveux parce que c'est quand même mieux. Tac, j'ai pris le soin de laver mes pop-it juste avant. Allez, premier Lifehack TikTok. Donc, je vous mets l'image soit ici, soit là. Enfin, vous verrez bien au montage. Donc, on y voit une personne remplacer son moule à glaçons avec un pop-it, voilà, comme ceci. Et vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Allez, on teste. Hop là. Donc, allez, c'est parti. On va mettre de l'eau à l'intérieur de notre pop-it. Hop là. Pour que ce soit un petit peu plus cool, je vais colorer le restant de mon eau avec, ben là, ici, c'est du sirop à la cerise. Enfin, c'est un truc que j'ai trouvé au magasin Action. Donc, allez, on va en mettre pas mal, comme ça, ça sera plutôt sucré. Et ça va nous permettre, ça va permettre à l'eau d'être, d'être aromatisé à la cerise. Voilà. Allez, hop, j'espère que vous avez bien compris. J'imagine qu'on peut le faire aussi avec du jus de fruits. Hop là. Et donc, notre premier pop-it part au congélateur. Alors, le tout est de ne pas en mettre partout. Oh punaise, ça y est. Bon, ça devrait le faire. Deuxième live à TikTok. Donc, on y voit une personne prendre des bleuets ou des myrtilles, suivant là où on se trouve, on l'appelle l'un ou l'autre. Et ensuite, elle va rajouter du yaourt. Et puis après, elle met ça au congélateur et ça fait une super glace. Allez, c'est parti, on teste. Alors, pour ma part, j'ai pas appris, j'avais des myrtilles, j'avais des bleuets au congélateur. Donc, j'ai pas été en acheter des fraîches. J'imagine qu'avec des fraîches, c'est meilleur. Mais enfin, bon, bref, si c'est pour les congeler. Allez, hop, tac, on va prendre le petit cœur. Et on va mettre des myrtilles à l'intérieur. Ensuite, en yaourt, bah écoutez, je vais prendre un filotubes. Hop, hop. Ah ouais, mes myrtilles, elles sont un petit peu petites. T'es cool. T'es cool. On va déjà essayer de remplir ça. Là, c'est que ça doit pas être mauvais, hein. Écoutez, ça aussi, ça part au congélateur. Dernière hack TikTok, sur la vidéo, on voit quelqu'un prendre des stickers et ensuite, ajouter du chocolat fondu par-dessus. Ensuite, ça fait des petites barres chocolatées. Super mauvais. Allez, c'est parti, nous, mon test. J'avais pas de stickers, mais j'ai des M&M's. Je pense que ça fera pareil. Et on va prendre du chocolat au lait. Allez, c'est parti. On met les M&M's dans notre petit moule. J'espère que ça va bien se démouler, hein, ça, par contre. Hop là. Ah, je sais pas si ça va bien fonctionner. Je vais essayer de mettre décoloré. Que ce soit plus joli. Et voilà. Maintenant, on va aller faire fondre du chocolat. Je pense que ce sera suffisant. Je vais aller faire fondre tout ça au micro-ondes. Ça y est, regardez, j'ai fait fondre mon chocolat. Et on va le mettre sur les petits M&M's. Bon, j'espère ne pas en mettre partout parce que vous me connaissez. Je ne suis pas très à droite. Normalement, on devrait avoir une tablette de chocolat M&M's. J'espère que ça va bien se décoller après, hein. Bien sûr, si vous voulez une partie 2 à cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me taguer aussi sur TikTok. pour me montrer d'autres life hacks. Le compte TikTok s'affiche à l'écran. Allez, maintenant, on n'a plus qu'à mettre tout ceci au frigo et attendre pour voir si ça a fonctionné. Allez, en bonus, j'ai décidé de tester quelque chose. Donc, on va préparer de la gélatine comme ceci. Celle-ci, je l'ai trouvée dans un géant casino. Voilà, goût-titi-friti. Et on va essayer de la faire dans un petit pop-it pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, on prépare notre gélatine. On va commencer par faire comme ils disent, c'est-à-dire de verser le sachet de gélatine ici dans un récit. Ça sent les bonbons. Donc, on va mettre un quart de litre d'eau bouillante. Donc, c'est-à-dire 250 millilitres. Tac. Voilà. Et on va faire fondre la gélatine. Ça sent super bon. Ça sent les bonbons. Tac. Et maintenant, on va rajouter encore 250 millilitres d'eau, mais froide cette fois-ci. On remue à nouveau. En gros, c'est du jello. Hop là. Ça sent trop, trop bon. Et maintenant, on va venir le verser dans notre pop-it. Alors là, j'ai pris un pop-it plutôt grand. Allez, on va faire comme ça parce que... Allez, c'est parti. J'en mets un petit peu partout. Avec ma délicatesse légendaire. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner ? Je pense que c'est bon. Et donc, ça aussi, ça part au frigo. Bon, maintenant, ça va être le moment un petit peu fatidique, c'est-à-dire de mettre mon pop-it au frigo. Mais je pense que je ne vais pas le filmer. Enfin, quoi que... Je me suis nulie d'une planche à découper. Ça peut servir. Et je me dis que peut-être en faisant comme ça. Enfin, bon, là, c'est le bazar. Oh là là. Si, si, ça fonctionne. Regardez, c'est un nouveau life hack. Et là, il ne faut pas trembler. On va dire que c'était un petit peu trop rempli. Hop là. Bon. Je pense que ça va aller. Alors, on va dire qu'il y en a juste un tout petit peu par terre. Regardez. Bon, je ne sais pas si on verra bien. Un petit peu sur la table. Voilà. Sinon, tout va bien. Je viens de mettre mon jello, enfin, ma gélatine au frigo. Écoutez. Ça colle. C'est une horreur. Ça colle. C'est une horreur. Il y en a partout. Bon. Je vais faire un petit coup de ménage. Et puis, on va pouvoir vérifier d'ici quelques heures si nos petits life hacks ont fonctionné. Eh bien, ça y est. Ça fait plusieurs heures que mes préparations reposent au congélateur et au frigo. Ah tiens, il y en a qui a hâte de voir ça. Hop là. Tu veux faire un petit coucou ? Hein, Rosco ? Bon. Alors, il est temps pour nous de voir si ces petits life hacks pop-its ont fonctionné. Et puis, voilà. Alors, donc, le premier life hack, c'était pour faire des petits glaçons. Donc, voilà. On va essayer de les démouler. Voyons voir si ça a fonctionné. Hop. Franchement, ça se démoule super bien. J'espère qu'ils soient assez pris. Mais, ouais, je pense que oui. C'est génial. Ah, ça marche trop bien, regardez. Bon, j'en ai cassé un, mais... C'est génial. Regardez un petit peu. Ça fait des petits glaçons. Allez, on va remplir le verre avec. Hop. Bon, ben voilà. Voilà, un petit peu d'eau. Qu'est-ce que c'est, toutou ? Bah, pour l'instant, je pense que le premier hack est validé. Voilà. Allez, deuxième life hack à valider, c'était celui de la glace. Donc, ici, on avait mis du petit filon. On aurait pu mettre du yaourt et des fruits. Allez, voyons voir ce qu'il y a donne. Vous vous rappelez, moi, j'avais mis des myrtilles congelées. Oui, ils avaient mis des myrtilles fraîches. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop là. Alors, voyons voir. Oh, regardez un petit peu. C'est sympa comme tout. Allez, j'en goûte. Alors, c'est pas mauvais. Un petit peu acide pour ma part, parce que moi, j'adore le sucre. Mais sinon, franchement, c'est top. Allez, on continue maintenant avec le chocolat. Bon, voyons voir. Ça se démoule franchement super bien. Regardez. C'est trop génial. Hop là. Et normalement, on devrait arriver à... Mais c'est top. Hop là. Bon, ben, voilà. Petite barre de chocolat. Je vais en manger un morceau. Hum. Alors, ça, c'est clairement un truc de gourmand. Super bon. À essayer peut-être avec des stickers la prochaine fois. Pourquoi pas. D'ailleurs, si vous voulez une partie 2 à cette vidéo, n'hésitez pas à me dire partie 2 dans les commentaires. Ben, allez. On va finir de vérifier le dernier hack. Et puis voilà. Allez, hop. Le dernier ici, celui qui m'a donné le plus de fil à retorte. J'espère que c'est... J'espère que c'est pris en fait. Le jello, enfin la gélatine, comme on veut. Alors, la gélatine, elle m'a l'air prise. Regardez. Et est-ce qu'on va arriver à le démouler ? Ça, ça va être une autre histoire. Bon. Allez. 1, 2, 3. Hop. J'ai peur en fait au démoulage. Ça ne se démoule pas. Ah, ah, ah. Si. Regardez. Waouh. Alors, j'essaie de le sortir avec une cuillère. Je pense que pour la gelée, il aurait peut-être fallu que je mette un petit peu moins d'eau pour qu'elle soit un peu plus gélatineuse. Ça fonctionne, franchement, ça fonctionne. Il faut être vraiment précautionneux. Ah si, on les sort bien quand même. Avec la petite cuillère, ça marche très bien. Regardez. Hop là. Bon, voilà. Quand même, on va goûter. C'est pas si mal. Bah, écoutez, il faut être fan de la gelée. Personnellement, je ne suis pas fan, mais c'est pas mauvais quand même. Bon. Eh bien, écoutez, c'est sur ces derniers petits hacks que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Bien entendu, si vous voulez une partie 2 à la vidéo, n'hésitez pas à mettre partie 2 dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez l'univers, eh bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Et voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi, je fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis soit à mardi, soit à vendredi, 17h30 pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501